Générique ... Bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Wikico. On l'a tous entendu, le chef de l'État Patrice Talon a promis pour suivre les réformes économiques et sociales qu'il a initiées depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Un mandat hautement social est donc annoncé. Une annonce diversement appréciée, même si la plupart des Béninois s'en réjouissent et espèrent enfin desserrer un ton soit peu la ceinture. Avec les confrères sur ce plateau, nous poserons le débat du social mis en avant pour le quinquennat qui démarre ainsi. Ensuite, on va parler de l'économie africaine tourneboulée par les crises sanitaires, économiques et sociales, sur fond même des crises écologiques. L'Afrique a subi en 2020 sa première récession depuis 25 ans. Entre défis et opportunités, qu'elle sort pour l'économie africaine, ce sera dans la deuxième manche de cette émission. Voilà donc pour l'essentiel de Wikico de ce dimanche. Si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, le rendez-vous a démarré. Et tout de suite, c'est le mini-journal. ... Vous êtes-il déjà arrivé de vous poser cette question ? Novitcha, est-elle une faite identité des peuples Hula ? Ou plutôt celui des Hula ? Pour répondre à cette interrogation, nous nous sommes rendus à grand popo, précisément à Gbekan, le quartier, qui a vu naître l'idée de la création de Novitcha. Cette fête a été pensée par Hula et mise en route avec plusieurs autres pères fondateurs Hula. Retour sur les origines de la fête de Novitcha, dans ce reportage de Patrick Adiagoudjou. Rodrigue est originaire de grand popo. Son habillement est un emblème de l'identité des peuples Hula et Hula. A l'ombre des cocotiers, ce natif de popo nous replonge dans la jeunesse de Novitcha. Ici, nous sommes à Gbekan, le quartier qui a vu naître la fête identitaire de Novitcha. L'idée de créer l'association Novitcha a germé dans cette maison-là, qui est la maison d'un des pères fondateurs, M. Simeon Abalo Loko. C'est en 1921 que l'idée de Novitcha a été mise en route pour devenir plus tard la fête des peuples Hula, Hula et Popo des régions côtières du sud Bénin. L'intention de faire du Novitcha une fête identitaire est partie des deux premiers co-fondateurs de Novitcha. Il s'agit de M. Niasou Nwakpa, qui est d'origine Khouida, et M. Abalo Loko, qui est d'origine Popo. Donc, les deux se sont rencontrés et se sont dit, mais pourquoi ne pas instaurer une fête identitaire pour réunir les fils Khouida et Popo ? Et c'est comme ça que la décision a été prise par les deux. Coïncidence pour coïncidence, ça a tombé sur la fête de Pentecôte. Donc, c'est comme ça que tous les ans, la fête de Novitcha a lieu. Novitcha est aujourd'hui un creuset de retrouvailles qui va même au-delà des frontières nationales. Les premières célébrations annuelles se sont déroulées ici à Bécon. On ne parle jamais de Novitcha sans parler des deux communautés. Quand on parle de Novitcha, c'est toujours Khouida et Popo. C'est une fête de la fraternité. Entre les Khouida, entre eux, les Khouida et les Khouida ensemble ensuite. Tout le monde quittait à Vlore, Bécon, Khokwe, Adamé. Concours-nous pour célébrer la fête de Novitcha. A l'époque, grâce à la pêche maritime, nous nous réunissions pour partager ensemble le plat préféré des Khouida et Popo. Le Dacouin, un plat préféré des pêcheurs, devenu un mets traditionnel, témoin de l'histoire des Popo. Si cette recette culinaire fait aujourd'hui la fierté des Khoula et Khouila, ce n'est pas le cas de Bécon. Ce petit village qui a vu naître Novitcha est en plein déclin. Un déclin dû aux effets de l'érosion côtière. Il paie progressivement de son poids dans l'histoire de la fête de Novitcha, ce qui ne devrait pas l'être. Madame, Monsieur, connaissez-vous la thyroïde ? Eh bien, il s'agit d'une glande dont la petitesse contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme. Sa mission est délicate, produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. La trouble liée à cette glande constitue un problème de santé publique dans le monde. Héloïse Winantor et Louis Koudobo. La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie. Mais non, elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent, c'est l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes, mais pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux. Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en essai. On parle à l'autre d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins. Donc là, on parle à l'autre d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accelère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé. Son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles. Et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques-uns laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là, maintenant, quand j'ai examiné, votre clan thyroïde n'est pas extrêmement, on n'a pas trop grossi. En tout cas, on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire, qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé. Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande, au grand effet, est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goigts. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé. La thyroïde accrocie ou pas. Ce sera tout, madame, monsieur, pour ce mini-journal. Votre émission se poursuit avec Uloïs Balogon. Et oui, Kéko se poursuit avec le second acte. C'est la revue de presse avec Amandine Aniambosou. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse économique. Assainissement des villes et appui à la riposte contre le COVID-19. Le Bénin obtient deux financements de 91,7 milliards de francs CFA de la BEI, titre le quotidien le meilleur, qui nous précise que l'appui pour le projet pluvial des villes du Bénin va contribuer à la viabilisation des régions économiques et zones de faute concentration humaine à travers l'amélioration du système d'assainissement pluvial de huit villes secondaires. L'événement précis précise que la contribution à la réponse du COVID-19 est un soutien à la réponse d'urgence face à la crise sanitaire, puis permettra des interventions de préparation aux pandémies à moyen terme. Ces confirmations de signature marquent un partenariat historique entre le Bénin et la Banque européenne d'investissement. Le même journal nous apprend que le Bénin se positionne sur la liste des aéroports certifiés de la sous-région. Dans sa vision de faire de l'aviation civile un vecteur de développement, le gouvernement a initié plusieurs réformes qui portent leur fruit. La certification délivrée par l'Agence nationale de l'aviation civile conforte l'ambition du gouvernement, rassure les compagnies aériennes de la qualité, de la sécurité, de la sûreté et des procédures à l'aéroport international de Cotonou. Selon le meilleur, la certification est l'aboutissement de l'on élaboré au processus qui a démarré en 2016. Il s'agit donc d'un gage de sécurité pour les compagnies aériennes, les passagers et autres partenaires. Le potentiel abonde dans le même sens et précise que c'est une bonne nouvelle pour le Bénin. Les parutions de cette semaine se sont également intéressées à la mise en gestion déléguée de la société béninoise d'infrastructures numériques. Le meilleur annonce que la signature de la Convention a officialisé cette gestion déléguée entre le gouvernement béninois et le groupe Sonatel qui ambitionne d'apporter son expertise et son dynamisme en termes d'innovation, d'excellence opérationnelle et de développement de l'écosystème numérique. La presse du jour, pour sa part, titre Société béninoise d'infrastructures numériques, le gouvernement et le groupe Sonatel officialisent la mise en gestion déléguée. Le quotidien mentionne qu'à travers la gestion déléguée, l'État béninois fait de la Sonatel son partenaire stratégique pour l'amélioration de la qualité des services de la SBIN et en fait un opérateur majeur de services fixes et mobiles au Bénin et ultérieurement dans la sous-région. La signature de cette convention marque un tournant dans la gestion du secteur du numérique au Bénin. Sur un autre plan, la presse du jour nous apprend que Gaston Dossoui engage une transition agroécologique pour des résultats efficaces en lançant le projet TASCO 2. Ce projet vise le renforcement de la transition agroécologique à travers des mécanismes de gestion collective de la biomasse. Il s'agit de la diffusion à grande échelle dans le Bénin commun du Bénin des techniques agroécologiques au niveau des parcelles et des exploitations. Fin de cette revue de presse, Wikico se poursuit avec Ulvaus Balogon. Je le disais donc, pour le quinquennat qui démarre, le chef de l'État souhaite capitaliser sur son premier mandat pour poursuivre les principaux chantiers de développement tout en mettant en exègue le social. Le décryptage avec les confrères, c'est tout de suite. Et oui, deux confrères avec moi sur ce plateau pour débattre de cette question. Marcel Zoumenon. Marcel, bonjour. Bonjour Ulvaus. Merci d'être avec nous. C'est moi. À côté de Marcel, Marc Goudianou. Marc, bonjour. Bonjour Ulvaus. Comment vous allez ? Super bien. Alors Marc, l'annonce du chef de l'État de consacrer son mandat au social a suscité beaucoup de tolés. Pourquoi à votre avis ? Merci beaucoup Ulvaus. Il faut rappeler d'abord que le premier quinquennat du chef de l'État s'est déroulé dans un climat où beaucoup de Béninois avaient serré la ceinture. Et qui dit serrer la ceinture implique le fait qu'il y avait eu beaucoup de difficultés au plan social pour tous les Béninois. Et on le sentait déjà même jusque dans la panier de la ménagère. Donc il faut remarquer que c'est à ce type de climat que nous avons été habitués pendant le premier quinquennat. Et dès que le chef de l'État, lors de son investiture, dit que son mandat sera hautement social, cela implique d'abord un soulagement au niveau de la population. On se dit, ah, donc effectivement, les ceintures qu'on avait eues à serrer pendant cinq ans passés, peut-être ces ceintures-là seront desserrées cette fois-ci. Donc c'est la joie de... En tout cas, c'est la première impression que le Béninois-Landa se donnera d'abord en entendant ce propos du chef de l'État. Non, on ne peut pas dire quand même que durant les cinq premières années, il n'y a pas eu du social. Non, non, c'est dit qu'il n'y a pas eu du social. Mais vous avez dit, le chef de l'État a donné un qualificatif à ce social. Il a dit hautement social. Cela implique d'abord qu'à un moment donné, le social qu'il voulait, qu'il veut faire actuellement, va au-delà de ce que les gens ont eu durant le mandat passé. Alors Marcel, avez-vous aussi l'impression que durant les cinq dernières années, le social n'était pas vraiment mis en exergue et que cette annonce du chef de l'État vient un peu à poire ? Oui, tout à fait, parce que les nombreuses réformes que le gouvernement a engagées ont donné l'impression que la priorité de l'action gouvernementale n'était pas l'humain, le bien-être de l'homme. C'est l'impression, je veux dire, qui se dégage de loin. Et donc, quand le chef d'État lui-même tire le son de ça et dit qu'il veut faire maintenant du social, je crois que, comme l'a dit mon confrère, on ne peut qu'applaudir cela. C'est vrai, comme tu l'as dit, qu'il y a eu du social. Parce que l'un des premiers défis du premier quinquennat, c'est de donner de l'eau potable à toutes les populations. Ça, c'est du social. Mais on aurait souhaité que, dans d'autres secteurs aussi, le gouvernement puisse regarder. Quand vous regardez aujourd'hui, je prends par exemple un autre besoin très important de Binoise, c'est l'électricité. Qui, ces dernières années, a augmenté depuis. De quoi augmenter ? On aurait souhaité que le gouvernement regarde de ce côté et qu'il voit s'il y a des possibilités de subventionner pour permettre aux Binoises de consommer, de l'électricité à des prix réduits. Et également, regardez dans d'autres secteurs, aujourd'hui, si vous allez dans les marchés, ou bien je suppose que nous avons tous des épouses, qui se plaignent du prix des denrées de premier. C'était le maïs, le garis qui augmente. Le garis surtout. Le garis surtout, voilà. Donc, il faut que le gouvernement puisse voir à quel niveau il faut agir pour que cette denrée de première nécessité puisse diminuer du prix. Je crois que c'est dans cette dynamique qu'il faut applaudir ce que le chef-État a dit. Mais quand on sait que, durant ce premier quinquennat, le Bénin a fait d'énormes progrès économiques, on se demande pourquoi est-ce que le social n'a pas accompagné aussitôt. L'économie et le social, les deux sont ensemble, sont liés. Tout à fait, oui. Vous savez, des fois, c'est des réformes très profondes. Et donc, les impacts sur le social ne viennent pas tout de suite. Ça peut attendre des années encore. Il y a dans certains domaines, déjà, il y a des résultats. Mais moi, je crois que comme c'est des réformes, de grandes réformes, des macro-réformes, il faut attendre encore quelques années pour avoir les résultats. Et pendant ce temps, les plus faibles de nos sociétés paient le prix. Les plus vulnérables paient le prix. Et donc, il faut soutenir ces gens-là. C'est pourquoi le projet H, un projet salutaire, il faudrait que les actions puissent être... – Puissent vraiment, véritablement commencer. Alors, Marc, on a eu un taux de croissance suffisamment stable, malgré le Covid-19, même la fermeture des frontières du Nigeria. On est premier avec le coton. On est premier également, dans l'UOMO, avec les produits vivriers. On se demande, mais le Bénin accumule autant de prouesses. Mais le Béninois se plaît toujours de ce que sa situation ne s'améliore pas. – Oui, parce qu'il faut dire, ces prouesses touchent des domaines, d'abord, que l'on ne voit pas directement lorsqu'on touche le Béninois lambda. Parce que c'est des domaines un peu plus économiques, d'accord ? Et là, à ce niveau-là, on ne voit pas l'impact direct sur le citoyen. Lorsque vous prenez, par exemple, le niveau, au niveau du coton, par exemple, mais combien de Béninois sont travaillés sur le coton, d'accord ? Cultivent le coton. – Aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs. – Il y a beaucoup de producteurs, mais seulement c'est dans une zone donnée, puisque d'ailleurs, même le coton, ça ne se cultive pas sur toute l'étendue du territoire national, d'accord ? Donc, ce qui fait que même si on doit répartir le taux de pourcentage à ce niveau, par exemple, ça ne touche pas forcément, ça ne touche pas tous les Béninois, ça ne touche même pas 30% des Béninois, d'accord ? Donc, du coup, ça ne va pas donner une incidence, d'accord, directe sur le quotidien des Béninois. Et c'est également pour les derniers alimentaires. Lorsque mon confrère Marcel parlait tout à l'heure du panier de l'aménager, lorsque vous allez dans les marchés, vous avez vu combien de fois les prix ont monté de façon drastique, alors que le pouvoir d'achat du Béninois ne permet pas à tout le monde d'aller prendre ces produits-là. Il faut dire que la majeure partie des Béninois survivent, ils ne vivent pas, ils survivent, d'accord ? Ça veut dire que le gars, c'est ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est ça qu'il mange, et le lendemain, il est encore obligé de chercher. – On vit au quotidien, quoi. – On vit au quotidien, et puis c'est le cas de la majorité des Béninois. Donc, si l'on se concentre sur la majorité des Béninois, on se rend compte réellement que le social n'est pas totalement touché à ce niveau-là, parce qu'il faut que le Béninois se sente quand même dans un minimum pour pouvoir vivre. Et lorsque l'on veut parler de social, il faut qu'on passe également au relèvement du SMIC, par exemple, d'accord, qui est à un niveau très bas, par exemple, au Bénin, où on doit relever ceux-là. – 40 points, si je ne m'en ai vu. – Parce qu'il faut dire que la majorité de nos activités sont concentrées à Cotonou et environ. – Bon, alors, si la majorité est concentrée à Cotonou et que le SMIC est si bas, alors ceux qui vont vouloir travailler dans ces zones concentrées-là, est-ce qu'ils vont pouvoir vivre avec ce SMIC-là ? Ils ne pourront pas. Et également, pour l'accès à l'eau, tel qu'on l'a dit, il y a eu de grandes avancées, mais ça reste également à faire, parce qu'il y a beaucoup de domaines, en tout cas d'autres régions qui ne sont pas encore couvertes par l'eau, par l'électricité. Aujourd'hui, on a constaté que malgré qu'on est en train d'acquérir une autonomie au niveau de l'électricité, de l'énergie, on constate également que les prix sont en train d'augmenter chez nous. – Or, c'est l'inverse qu'on doit sortir. Donc, tel que Marcel l'a dit, ces réformes, peut-être, vont aboutir, peut-être vont donner leurs résultats à long terme. Peut-être qu'on ne va pas constater cela tout de suite, mais lorsqu'on aura une autonomie énergétique assez large, par exemple, forcément que les prix vont diminuer. C'est peut-être qu'actuellement, l'État n'a pas encore totalement, peut-être, les moyens de pouvoir faire diminuer les taux pour pouvoir… Mais tel que le chef de l'État l'a dit, son mandat sur l'arrêtement social, dans ce moment-là, ça implique également une responsabilité à pouvoir honorer son engagement et sa promesse. – Alors, un mandat hautement social, Marc l'a évoqué tout à l'heure, le relèvement du SMIC, par exemple, l'augmentation des salaires et pourquoi pas une baisse des impôts. Est-ce qu'on peut s'attendre à cela, tu vois, le mandat à venir ? – Oui, c'est ce à quoi on devrait s'attendre. Parce que quand Marc disait cela, ça me faisait rire, parce que, excusez-moi, j'étais impavé dans la main des hommes politiques, j'ai constaté qu'avec l'arrivée du président Talon, les salaires politiques ont augmenté. – Oui. – Ils ont augmenté de façon vertigineuse. Mais dans le même temps, le salaire du travail moyen, qui n'a rien à voir avec la politique, est resté statique. – Donc, il faut un dosage, un dosage à faire. Je ne demande pas forcément qu'on diminue les salaires des hommes politiques, je ne pourrais pas le dire. – Mais qu'on passe à relever les plus travailleurs. – Mais qu'on le fait à relever, parce que ça donne comme l'impression qu'il y a deux républiques, une république des privilégiés, des hommes politiques qui sont en haut, et une république des hommes qui sont en haut. – Mais est-ce que ce n'est pas une façon de mettre à l'abri l'homme politique ou qu'il ne soit pas tenté de tomber dans les travers comme la corruption ? – Mais tout compte, les fonctionnaires aussi sont au risque. – Voilà, tout à fait. – Oui, c'est parce que vous prenez un employé et lorsque vous lui donnez un salaire qui ne lui paye pas de courir, il va se dire, bon, je serai obligé de chercher à côté. C'est ce à quoi nous assistons généralement. Si nous dites, vous par exemple, juste une parenthèse, des gens qui sont censés nous contrôler, nous surveiller, qui sont des forces de l'ordre, par exemple, vous les voyez aller commettre eux-mêmes le même crime pour lequel ils sont en train de nous arrêter. Pourquoi ? Parce qu'à un niveau donné, ils voient que peut-être le salaire, ça ne suffit pas. Et puis, il faut aller sur le terrain, aller un peu… – Voilà, donc le problème, ça se situe à tous les niveaux. Donc, il faut que, réellement, tel que Marcel a dit, qu'on essaie d'équilibrer un peu la balance pour qu'au moins chaque Béninois se sente un peu à l'aise. Parce que, pas forcément, on ne veut pas le grand luxe, non, pas forcément, mais quand même le minimum possible pour chacun. – Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a écouté le chef de l'État dans son discours d'investiture, il a annoncé des investissements, entre autres dans le domaine de la santé, à travers le renforcement des plateaux techniques et des hôpitaux, pardon, de l'augmentation du personnel soignant. On sait que le secteur de la santé est un secteur, en tout cas sous nos cieux, qui peine encore à satisfaire aux besoins des usagers. – Tout à fait. Et puis, si vous avez l'habitude de fréquenter les hôpitaux, je ne souhaite pas que vous soyez malade. Et même si vous avez des parents, vous devez vivre ce qui se passe dans le secteur où les médecins manquent du minimum pour faire le travail. Et aujourd'hui, avec le fait que les dernières réformes dans le secteur ont amené la fermeture de beaucoup de cliniques, il y a une sorte d'engorgement des hôpitaux publics. Moi, je donne un exemple que j'ai vécu personnellement, où j'ai été au Sénachie pour prendre un rendez-vous avec un spécialiste dans un domaine précis de la médecine, où on m'a donné le rendez-vous trois mois après. Ça dit, et j'ai commencé par bouder, et l'infirmier qui se charge de planifier le rendez-vous, il m'a montré le canet pour dire, « Bon, regardez, de là à là, c'est comblé, et cette partie-là, il est en voyage, il va revenir. » Et j'ai compris, effectivement, qu'il n'était pas méchant avec moi, mais c'est la réalité qu'il oblige à me donner. Et donc, si le mal devrait me tuer, je suppose que trois mois après, ça va me tuer. Donc, il a un travail à faire pour qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Il y a plus de... un travail à faire pour avoir beaucoup plus de spécialistes aussi. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, la médecine évolue, et quand quelqu'un a un problème, il faut des spécialités très pointues. Et moi, je salue, je crois qu'il y a une décision du gouvernement pour créer ici une unité pour s'occuper des cas des malades de cancer. C'est très important, parce qu'il y a beaucoup de Benoît aujourd'hui qui souffrent de ces maladies-là aussi. Alors, l'autre domaine dans lequel le chef de l'État a fait de grandes annonces, c'est le domaine de l'éducation, avec notamment de l'enseignement technique et la construction. Ça, c'est très intéressant. Oui, ça, c'est une innovation, parce qu'il faut dire que nous avons été habitués à un système d'enseignement général qui ne permet pas à la majorité des jeunes d'entreprendre, d'accord, ou d'avoir assez aux filières techniques. Donc aujourd'hui, avec ces réformes, je crois que ça va donner une autre philosophie, une autre vision de l'enseignement technique au Bénin, d'accord, parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de se moderniser. Et lorsqu'on parle de la modernisation, c'est les nouvelles technologies, d'accord, et puis c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine agricole, commercial, il y a les technologies qui évoluent au fil du temps. Surtout actuellement, avec les efforts structures routières, on a besoin des gens qui fassent une génie civile. Civil, voilà. Il faut qu'on s'adapte également à cette réalité-là, sinon on va former des jeunes, mais qui ne serviront à rien pratiquement. Qui ne seront pas consommables. Voilà, qui ne seront pas consommables. C'est pourquoi il faut, même au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrialisation, il faut carrément passer à une vitesse supérieure, parce qu'on ne va pas toujours rester à l'étape où on est resté. C'est ce qui a même permis également aussi l'accroissement de la production aujourd'hui, parce qu'il faut équiper les agriculteurs pour qu'ils sentent qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire usage des anciennes pratiques pour pouvoir quand même avoir un grand rendement. Et il faut dire, lorsqu'on abonne le domaine de la santé, tel que l'a dit Marcel tout à l'heure, c'est un secteur très, très, très important. Parce que vous savez, sans la santé, nous, nous ne serons même pas là en train de parler aujourd'hui. Et moi, je me dis que le secteur auquel les dirigeants doivent s'attaquer le plus, c'est le secteur de la santé. Parce que, d'abord, il faut remarquer que dans les hôpitaux, parce que je ne sais pas si, en tout cas, les politiques ont l'occasion d'aller généralement dans les hôpitaux publics. Sinon, ils vont se rendre de la réalité, tel que Marcel Ladi n'a pas été le seul. Moi, j'ai été dans les hôpitaux publics, j'ai vu, j'ai été confronté à beaucoup de problèmes. Et lorsque je me suis rapproché des chefs-services, par exemple, ou bien de l'administrateur de ces hôpitaux, ils sont confrontés à un manque de moyens clients. Parce qu'ils ont besoin du personnel pour pouvoir accomplir certaines tâches, mais ils n'ont pas le personnel. Donc, c'est le même personnel qui doit travailler. Peut-être 24 heures sur 24, ils seront fatigués, ils ne pourront pas donner un bon rendement. Et il faut également élargir la construction des hôpitaux, pour désengorger un peu ces hôpitaux. On a au moins la construction de l'hôpital de Calavie. Voilà. Donc, il faut également passer surtout à ces certains-là. Et également recruter les spécialistes, que Marcel l'a dit, parce que nous en avons fortement besoin. Parce que tout le monde ne peut pas être généraliste. On ne peut pas être spécialiste de tout. Non, c'est impossible. Lorsque vous êtes tous, on n'aura que des médecins généralistes. Lorsqu'on aura des cas très, très précis de maladies, on sera obligé de faire appel, d'évacuer, ou bien de faire appel à des spécialistes de l'extérieur. Ou bien on va toujours attendre les colons qui vont venir nous aider, comme ils ont l'habitude de le faire. Marcel, vous voulez réagir ? Oui, je veux réagir sur l'éducation. Je regrette quelque chose dans notre pays, c'est qu'on n'arrive pas à faire de continuité de régime en régime. C'est-à-dire que quand un nouveau régime vient, il balaie tout ce que l'autre a fait. Je dis cela parce que moi, j'ai fait deux, trois ans dans l'école nouvelle avant que l'école nouvelle ne disparaisse. Et nous disons quelque chose, le slogan, enfin on dit, école nouvelle, discipline de travail, école nouvelle, unité de production. Et cela nous a mené dans le temps, moi il était encore très petit, qu'il y avait des tranches horaires réservées pour aller apprendre un métier. Je crois que c'est cette idée qui amène le chef d'État à revoir un peu notre système, parce que vous voyez aujourd'hui des gens qui ont le master, qui ont même le doctorat, qui sont au chômage. C'est la dernière fois que j'ai appris qu'il y a des docteurs chômés au Bénin. Et moi ça me pose un problème, parce que les gens sont bourrés de diplômes, mais ils ne peuvent rien faire de façon pratique. Et je crois que cette réforme, il faut l'encourager, pour que nous ayons beaucoup plus de gens qui savent faire quelque chose, et qui peuvent produire des choses. Pour apporter une plus-value. Voilà, à notre économie. Mais le second niveau du problème, c'est, est-ce que quand nous aurons des lycées techniques, quand nous aurons des gens qui seront aptes à produire, est-ce que l'État lui-même sera prêt à consommer, les produits des Béninois ? Parce que si nous avons des gens qui font de très bons meubles, des gens qui font quoi d'autre là ? Des tissus, par exemple. Des tissus, de très bons trucs. Est-ce qu'on va les consommer ? Est-ce que l'État va consommer ? On peut déjà trouver que le chef de l'État, par exemple, avec la rénovation du palais, a quand même beaucoup misé sur ce qui est fait localement. Des tableaux, des produits d'art, produits par des artistes béninois. Ça, c'est incroyable. Et je souhaite qu'il y ait même des décrets que pour acquérir peut-être des meubles, des équipements. Si on a déjà des ameublements, des gens qui le produisent ici, qu'on consomme du Béninois. Que ce soit des meubles, mais que ce soit dans l'habillement et dans tout ce... Il y a des très bons fabricants de chaussures béninois. Moi, j'ai porté des chaussures fermées, produits par des cordonniers béninois, qui ont duré plus de 10 ans. Je peux vous donner... Oui, je peux vous donner des volets. Lorsqu'on aborde ce volet, par exemple, au niveau de l'artisanat, je crois que dans ce qui est prévu pour 2021, 2026, l'État a prévu de faire un achat d'accord de près de 500 millions d'oeufs d'arche chez les artisans. Je crois que ça, c'est déjà une grande avancée. Voilà, oui. Ça, c'est une grande avancée. Parce qu'on a dans nos ministères, on a des fauteurs brûlés qui viennent de l'extérieur, alors qu'on peut produire... On en a sur le terrain, alors il vaut mieux en prendre. Alors, un autre aspect très intéressant, c'est la mécanisation de l'agriculture. Aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'aller vers la mécanisation. On a la vallée de l'Omé qui est là et qui, jusqu'à présent, on va dire, ne nous rapporte rien, alors que c'est une mine d'or. Ça fait partie des problèmes du pays. Une fois encore, je voudrais parler de cette continuité que nous ne recevons pas. Et je n'ai pas compris. Il y a des domaines ou bien des thématiques précises sur lesquelles, quand vous voyez un chef d'État, il vient pouvoir, il prend l'initiative, il bute, il bute, et après, il laisse tomber. Je vois le président Kérykou l'a tenté. Le président Yaï a même fait des tournées ici pour chercher des champs. On a parlé de l'affaire Goudreau, avec tout ça là, des machines agricoles, et tout ça là, mais avec un député aujourd'hui, tout ça là. Et finalement, on n'a rien observé. Alors, moi, je souhaite que ça soit cette fois-ci du concret. Parce que, quand vous regardez nos paysans qui... C'est vrai que nous n'avons pas de grandes concessions, on fait ce qu'on appelle de l'agriculture familiale, avec le monsieur à son lopin de thé, il amène sa femme et ses enfants pour aller cultiver. Mais il faut faire une réforme agrée d'abord. Avant de parler de la mécanication, je pense qu'il faut une réforme agrée pour permettre d'avoir de grandes superficies. Parce qu'il y a certaines machines, vous le savez, les machines ne peuvent pas travailler sur plus de 10 mètres. Il y a des machines qui travaillent sur des grands espaces. Sur des hectares. Voilà, il faut d'abord faire des réformes pour permettre d'avoir de grandes espaces. S'il faut aller à des coopératives agricoles, ce qu'on avait observé également sur la révolution, mais qui a disparu, des coopératives agricoles, il faut avoir des espaces pour produire de l'agriculture et produire des choses en quantité. Que nous avons consommées. Oui, que nous avons consommées et exportées. Parce que tout ça, ça rentre dans l'autosuffisance alimentaire. Lorsque nous produisons assez, nous allons pouvoir l'utiliser chez nous. Et ça rentre également dans le social parce que ça, c'est des mains d'oeuvre qu'on doit utiliser. D'accord ? Au niveau de l'emploi, il y aura beaucoup de problèmes qui seront réglés parce qu'il faut dire que le problème de l'emploi, ça rentre directement également dans le volet social aussi où il faut promouvoir ces jeunes-là, d'accord ? Qui seront amenés à être formés de façon technique à utiliser ces machines et à former des jeunes également à savoir réparer ces engins, d'accord ? Ces machines, d'accord ? Même s'il faut les envoyer dans une première fois à l'extérieur peut-être aller faire une formation pour pouvoir revenir également former ceux qui sont sur le terrain. Il va falloir le faire. Il faut parler du projet... Je voulais rebondir un peu sur le projet Alaphia, le projet de microfinance, d'accord ? Oui. Qui a un bon projet également social. Ça a été mis... La phase pilote est passée. Exactement. On est déjà passé à... Il faut également redynamiser cela pour que ça puisse toucher tous les Béninois n'importe où et surtout ceux qui sont dans la zone rurale et puis nos mamans également qui ont... C'est elles qui sont déjà à la charnière de la chose et ce n'est qu'à travers elles qu'on peut mieux sentir l'impact du social, d'accord ? Qui se fera. Parce que si elles ont un peu de capital, elles pourront s'approvisionner et pouvoir en vendre et pouvoir bénéficier un peu. Alors justement, au-delà d'être journaliste, vous êtes citoyen. Alors si vous étiez donné de faire des propositions concrètes pour dans le cadre du social aujourd'hui, avez-vous des idées ? Bon, les propositions concrètes d'abord, c'est de redynamiser par exemple l'agriculture et de produits assez pour permettre à tout le monde, d'accord, d'avoir l'autosuffisance alimentaire parce que ça va nous permettre nous-mêmes d'avoir assez de produits et à bas coût pour pouvoir quand même au moins manger, le manger d'abord parce que c'est très important. C'est ce qui impacte beaucoup plus le Béninois. Voilà, c'est le manger d'abord. À part le manger par exemple, c'est de créer un climat d'emploi, d'accord, pour la réinsertion des jeunes, d'accord, même en variant l'employabilité au niveau du secteur technique, cela va permettre également à jeunes, c'est tel que Marcel a dit, lorsqu'on le fait, est-ce que l'État aura la capacité d'utiliser ces jeunes-là ? Donc il faut déjà également au niveau de l'emploi penser à ceux qui sont déjà là, même si tout le monde n'ira pas vers la formation technique. Ceux qui sont déjà là et qui ont fini, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour qu'ils soient quand même rentables ? S'il faut peut-être leur faire des perfectionnements dans des spécialités données pour qu'ils soient utilisables, je crois que ce serait également louable. Et surtout le domaine de la santé, surtout, c'est important. Marcel ? La même question ? Oui, la même question. Je dirais deux ou trois choses. La première, c'est de relever le point indiciaire des salaires. À défaut de parler du prime, il faut augmenter les salaires. Deuxième chose, je l'avais dit tout à l'heure, il faut subventionner les secteurs vitaux. L'eau, l'électricité, la communication, parce que aujourd'hui, moi, mon crédit vient de terminer alors que je l'ai pris seulement sur la... Donc il faut subventionner ces secteurs. Et enfin, troisième chose, il faut se préoccuper du problème de l'emploi. Et là, l'exemple que je donne le plus, c'est de permettre à ce que les entreprises béninoises qui ont de la compétence puissent gagner les gros marchés de l'État. Moi, j'ai constaté que depuis un certain temps, la plupart des gros marchés ne gagnent pas des entreprises étrangères. Il faut permettre à les entreprises béninoises puissent gagner les gros marchés. Et là, ils vont consommer de la main-d'oeuvre locale et ceux-là vont gagner du salaire, ils vont aider des parents. Ce sera la redistribution, je crois. de la richesse. Voilà les trois... Et je voudrais peut-être rajouter que... Au niveau fiscal, il faut allaudir les charges pour les entreprises naissantes. Il le faut, vraiment, parce que là, ça va leur permettre quand même de pouvoir... Merci à vous, chers confrères. Marc Goudianou, merci d'être passé sur ce plateau. Marcel Zoumenou, merci également d'être passé sur ce plateau. On installe à présent le dossier de la semaine. Elle a été au confluent de nombreuses crises sanitaires, économiques, sociales et même écologiques. C'est d'ailleurs en 2020 qu'elle a connu sa première récession depuis 25 ans avec un recul du PIB de 2,1%. L'Afrique, aujourd'hui, entre défis et opportunités. On en parle avec notre invité, mais avant, on suit cet élément. L'Afrique, un continent en mutation profonde. Elle est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. 58 ans après la signature des accords de l'organisation de l'unité africaine devenue Union africaine, le produit intérieur brut pays B par habitant reste toujours le plus bas du monde. Si le climat des affaires n'est pas propice à l'arrivée de tels capitaux, on ne les aura pratiquement jamais. Je crois que l'Afrique recueille moins de 3% des investissements directs étrangers. Et ça, c'est une clé sur laquelle on devrait travailler si on n'est qu'à moins de 3% de ces investissements directs étrangers. Alors qu'on sait que c'est un des leviers les plus importants pour lever la croissance, pour entraîner l'économie, il va sans dire que nous devons arrêter avec les discours lénifiants et travailler pas à pas à créer les conditions de la bonne gouvernance dans nos pays et de l'accueil des capitaux des investissements étrangers. Ce tableau ne peut pas occulter les tristes records battus par le continent africain et l'évolution actuelle ne corrige en rien les chiffres malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent. Après s'être contracté de 2,1% en 2020, le PIB réel africain devrait croître de 3,4% en 2021 selon la Banque africaine de développement. L'émergence économique suppose une croissance à deux chiffres. Combien de pays ont pu se payer ça ? À côté de nous, le Ghana a pu trister les 13-14% à un moment donné, mais c'était une croissance artificielle. Nous avons du mal à sortir de la trappe de pauvreté parce que parfois si nous ne disons pas la vérité, on ne peut pas s'en sortir avec un taux de croissance démographique qui aubert le peu qu'on a en croissance économique si ce qu'on a pu dégager n'est que ça. Mais ça ne peut jamais couvrir les besoins que nous avons par ailleurs au plan social et par notre manque de contrôle ou de régulation des naissances. N'ayons pas peur des maux. Néanmoins, l'endettement des pays reste très lourd faute d'un développement économique harmonieux selon des scientifiques. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Cependant, la situation économique du continent progresse et la Banque mondiale estime que la plupart des économies africaines sont susceptibles de rejoindre la catégorie des pays à revenus intermédiaires avant 2025. Pour de nombreux experts, les conséquences de la pandémie de COVID-19 devraient rappeler aux gouvernants la nécessité de vraiment lutter pour le développement du continent. Cet élément a été réalisé par Émile Azokuta dans le cadre de la 58e journée de l'Afrique célébrée mardi 25 mai dernier. Et sur ce plateau, on en parle avec notre invité, docteur Batlemy Senou, économiste enseignant à l'université d'Abou-Makalavi. Docteur, bonjour. Bonjour, cher Amil. Merci d'être avec nous. C'est tout un plaisir. Et pour m'accompagner dans cet entretien, il est en place également Rodrigue Babaguito. Et oui, comme toujours, on se retrouve encore. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors que les prévisions tablaient sur une croissance de près de 4% en 2020, c'est une récession de 2,6% qu'a enregistré l'Afrique. Pas même la crise financière de 2008 où le choc pétrolier de 2015 à 2016 n'avait conduit autant de pays africains en récession de façon simultanée. Barthélémy Senou, vous êtes économiste. Dites-nous, après un an de crise sanitaire, l'Afrique vivra sa première récession en 25 ans avec un recul de PIB de 2,1%. La pandémie est-elle la seule cause de ce recul économique ? Merci, Rodrigue. Je vais commencer d'abord par signaler qu'effectivement, en un quart de siècle, l'Afrique a connu sa véritable récession et ce, au lendemain, donc, de la crise sanitaire. C'est chose étonnante. La crise sanitaire est-elle la cause fondamentale de cette récession ? C'est une question un peu ambigüe et dont la réponse pourrait prendre plusieurs facettes. C'est-à-dire ? Alors, il faut commencer déjà par dire que les conséquences que l'on a observées suite à la crise sanitaire sont des conséquences pour l'Afrique qui ont été beaucoup plus économiques. Bien sûr. Des conséquences beaucoup plus économiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? L'Afrique avait en place un système dont la capacité de résilience était faible. Oui. Et cette capacité, cette faiblesse de la capacité de résilience était en fait la porte ouverte à tous les dangers et malheureusement, cette crise est intervenue, cette crise sanitaire, bien sûr, je le dis, elle est intervenue et elle a été l'élément qui a déclenché la catastrophe. Sinon, les conditions d'une baisse de la croissance économique étaient en général en place parce que l'Afrique, le continent n'avait pas mis en place les bases solides d'une capacité réelle de résilience à toute crise qui surviendrait en ce moment. Autrement dit, on n'était pas préparé à cette porte de quelle prise ? Non seulement on n'était pas préparé, mais on ne savait pas qu'un jour, une situation comme ça, une telle crise allait survenir et les conditions que nous avions en place n'allaient pas pouvoir tenir. Et naturellement, la situation, je dirais, de dette de l'Afrique n'a pas non plus arrangé les choses, n'est-ce pas ? Oui, et chaque fois que je dois me prodosser sur la question de la dette, je dis, mes propos peuvent faire mal parfois, mais je crois que de plus en plus, il ressort des analyses qui accompagnent le développement de la situation au plan international que je ne me suis pas trompé. Et c'est vrai, beaucoup sont contre la dette. Bien sûr. Mais moi, je soutiens jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé ma position que nous ne pouvons pas nous passer de la dette. Et pourquoi ? Justement. Le taux d'endettement des pays africains aujourd'hui, si vous prenez les pays de l'Umoa, nous tournons autour de 49, un peu moins de 50 % du PIB. Vous prenez le taux d'endettement de l'Europe, l'Europe des 27 aujourd'hui. Le taux d'endettement moyen tourne autour des 77 %. Les normes communautaires au niveau de l'Umoa, c'est 70 %. Les normes communautaires au niveau de l'Europe, c'est 60 %. Combien de pays européens aujourd'hui respectent ces normes ? Même la France, qui est généralement citée au-devant de la scène politique internationale, lorsqu'il s'agit de parler des questions de développement au niveau de l'Afrique, des questions de croissance, la France est un peu en dessous des 100 % du PIB en termes de taux d'endettement. Tout à fait. L'Allemagne également. Exactement. Pourquoi je rappelle tous ces éléments ? Vous voyez, tous les pays occidentaux aujourd'hui, aussi bien les pays européens que les États-Unis, qui sont des pays quand même fortement endettés et ont eu, à la différence des pays africains, à asseoir un système économique, un système industriel, un système infrastructurel tellement solide aujourd'hui que ces pays sont en mesure de pouvoir dégager des ressources de l'exploitation, des ressources de la dette pour pouvoir rendre leurs dettes viables, donc être en mesure de pouvoir rembourser non seulement les intérêts mais aussi le principal de la dette. Alors, qu'on dise aujourd'hui que les pays africains sont trop endettés, ce n'est pas ma position. Moi, je pense plutôt que nous avons encore de marge de manœuvre, mais à une condition. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est quoi ? Ce n'est pas le volume de la dette qui pose problème aujourd'hui. Ce qui pose problème, c'est la gestion qui est faite de cette dette. Je crois que c'est là qu'il faudra beaucoup plus accentuer tous les débats. Alors, dites-nous, comment est-ce que la dette devrait être alors gérée ? Très bien. D'abord, la dette, c'est des ressources que les pays obtiennent sur les marchés financiers internationaux avec des taux d'intérêt. Absolument. Pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, prenez l'exemple d'un opérateur économique qui s'endette pour lancer un projet. Une fois qu'il sait qu'il s'est endetté pour lancer le projet, il doit tout mettre en œuvre pour que ces ressources soient efficacement utilisées. Autrement dit, fermer toutes les portes ouvertes à d'éventuelles fuites en mesure de pouvoir réduire le taux de rentabilité de son investissement. Ça, c'est à l'échelle microéconomique. Lorsque nous allons à l'échelle macroéconomique, c'est pareil. Et c'est justement pour cela que, si vous avez suivi les conclusions du sommet de Paris, l'un des points majeurs sur lesquels les débats se sont focalisés, c'est la mise en place d'un système au niveau des pays africains capable de pouvoir permettre à ce que ces pays-là puissent asseoir les bases d'une gestion saine des finances publiques. Ça, c'est un élément très important. Parce que, s'il n'y a pas des bases solides et claires qui puissent permettre la bonne gestion des finances, des bases solides et claires qui puissent permettre aux différents pays d'accroître leur capacité de mobilisation de ressources intérieures, il n'y a pas possibilité pour ces pays d'assurer une viabilité Mais qui met en place cette base-là ? C'est là le rôle justement des pouvoirs publics. Il revient à l'État de pouvoir mettre en place ces bases, les règles de fonctionnement qui puissent permettre la bonne gestion des ressources, des fonds publics. C'est très important. C'est le rôle de l'État. On sait que ces bases-là sont connues, ça existe. Oui, les bases existent généralement dans les pays africains, les bases existent sur papier. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas africain. Quand vous regardez les éléments qui entrent dans cette base, tous les pays aujourd'hui, tous les pays du monde, en particulier les pays africains, tout le monde parle, tous les dirigeants parlent de la lutte contre la corruption. Bien sûr. Mais est-ce que la lutte contre la corruption telle qu'annoncée dans les pays africains n'est pas beaucoup plus une lutte contre la corruption sur papier que dans la réalité ? C'est vrai. Le Bénin a commencé par se démarquer depuis quelques années. si bien qu'en matière d'indices de bonne gouvernance, je crois que le Bénin gagne de plus en plus de place en matière d'amélioration de ces conditions. Mais puisque nous parlons de façon générale de l'Afrique, je ne voudrais pas m'attarder sur le cas du Bénin. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sommet de Paris, justement, consacré au financement des économies africaines, l'une des résolutions, entre autres, c'est également d'étaler la dette sur une plus longue durée. C'est une question pertinente. Non seulement l'étaler sur une longue durée, mais il ne faut aussi pas oublier l'autre volet qui consiste à assurer une forme de, je vais dire, une solvabilité de cette dette. L'étaler sur une longue durée, pourquoi ? Aujourd'hui, les pays africains, puisque c'est de cela que nous parlons, ont besoin de beaucoup plus de ressources pour relancer leur économie avec les conséquences de la crise. Mais les investissements dont les pays africains ont besoin sont des investissements structurants, c'est-à-dire devront permettre donc, ou du moins devront être exploités sur de très longues périodes. Pour des raisons d'équivalence, il n'est pas question aujourd'hui d'aller rechercher des ressources à court terme pour financer des projets à long terme. C'est en fait, là, c'est en septem que se pose le problème. Donc, il revient au pays d'aller rechercher des ressources de long terme pour financer des projets de long terme afin de pouvoir assurer une meilleure rentabilité de ces différents projets et par conséquent et par conséquent d'assurer la solvabilité et la viabilité de la dette qui aurait été contractée. Et aussi, l'une des conclusions de ce sommet, c'est également le recours aux droits de tirage spéciaux pour aider les économies africaines à se relever. Déjà, dites-nous, ce concept de droits de tirage spéciaux, de quoi s'agit-il concrètement ? Oui, les droits de tirage spéciaux, effectivement, c'est une terminologie qui a commencé à apparaître de plus en plus dans les discours économiques aujourd'hui. Mais je dois s'y aller que les droits de tirage spéciaux, en fait, c'est comme c'est un instrument monétaire international que le Fonds monétaire international a eu à créer en 1969. Cet instrument a été créé dans quel contexte ? D'abord, il faut que je rappelle le contexte. généralement, le Fonds monétaire international utilise les réserves d'or pour pouvoir venir en appui aux différents pays membres en cas de crise économique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les stocks d'or ne sont pas extensibles. Alors, à un moment donné, le Fonds monétaire international a eu cette idée faramuleuse de pouvoir donc créer cet instrument que certains disent que ce n'est pas de la monnaie même si c'est convertible en des différentes devises. Alors, créer donc cet instrument qui va suppléer donc le déficit d'or au niveau du Fonds monétaire international et en même temps compléter les réserves de change au niveau international dans des différents pays membres. Maintenant, c'est la clé de répartition qui est la principale question. En fait, chaque pays membre du Fonds monétaire international a ce que nous appelons une cote-part. Une cote-part qui est fonction donc du poids économique du pays et de la contribution de ce pays aux ressources du Fonds monétaire international. Et vous comprenez dans ces conditions que les pays développés et systématiquement s'arrosent la plus grande partie de ces droits de tirage spéciaux. Donc, les DTS au fond, ce n'est pas une bonne idée ? C'est ce que vous voulez dire ? Oui, les DTS, c'est une... Bon, a priori, c'est une bonne idée mais là où il y aura un quoi que c'est que les pays africains, leur part dans les DTS aujourd'hui est très faible. Je crois que les pays africains dans la situation actuelle, il ne leur revient qu'environ que 33 milliards de dollars de DTS. Alors, ce montant par rapport à ce qui revient maintenant aux pays développés, c'est quand même infime. C'est une infime pays. C'est vraiment très faible pour pouvoir relancer au regard des besoins dont les pays disposent aujourd'hui. Alors justement, au regard, ne dites pas que j'ai beaucoup, mais au regard des besoins de l'Afrique justement, quelles sont les opportunités sur lesquelles l'Afrique devait travailler pour, à terme d'ici 5 ans encore, ne plus être dans la même position qu'aujourd'hui ? Non, et ça s'inscrit dans la continuité de ce que j'étais en train de dire. C'est très faible la part qui revient aux pays africains. C'est vrai que on parle d'une solidarité internationale pour amener les autres pays à procéder à une réallocation réallocation de ces DTS. Bon, solidarité internationale, il n'y a pas eu d'engagement ferme. Donc pour moi, il ne faut pas trop espérer de ce côté, à moins de miracles qui puissent se produire. Par contre, par contre, la solution, la seule voie, et qui est seule, et qui est d'ailleurs celle qui avait été déjà défendue par le Bénin, je crois, il y a un an, c'est la voie du recours au marché financier international avec bien sûr pour obligation pour les pays de prendre l'engagement d'un endettement responsable. Il faut aller rechercher les ressources sur le marché financier international. Les pays occidentaux ont accès aux ressources sur le marché financier international à des taux vraiment faibles. S'ils y accèdent à des taux vraiment faibles, c'est compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs. Il faut qu'il y ait que ces pays ont des indices de crédibilité vraiment élevés sur le marché international. Quand vous regardez dans le classement des pays à l'échelle mondiale du point de vue de l'indice de corruption de bonne gouvernance, vous allez voir que pratiquement tous les pays africains sont dans la zone rouge. Or, la présence des pays africains dans cette zone rouge a pour conséquence la dégradation de leurs indices de crédibilité sur le marché financier international. En conséquence, ces pays vont accéder à des ressources financières sur ce marché à des taux très élevés. Et c'est justement dans ce cadre qu'il n'est pas bon, à mon avis, il n'est pas bon que les pays africains s'engagent dans un processus de sollicitation d'un moratoire sur le paiement des intérêts parce que c'est une situation qui est en mesure et qui, d'ailleurs, a commencé par le fait de dégrader considérablement l'indice de crédibilité de ces pays sur le marché international. Mais au lieu d'un afflux à l'aide internationale, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la solution vienne de l'Afrique elle-même ? On a la zone de libre-échange. Justement, parlons d'une solidarité, d'une coopération de pays africains. On va finir là-dessus. Bien sûr. Oui. La solution, elle viendra de l'Afrique. Ça, il faut être certain. C'est une évidence. La meilleure solution viendra de l'Afrique, à mon avis. Elle viendra, mais il faudrait qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Vous avez parlé de la zone de libre-échange continentale africaine qui, sur papier, est très bien née, c'est un document qui est très bien écrit. C'est tellement, si savamment écrit que... C'est difficile de l'appliquer. Non. L'application, ça va poser des problèmes parce que, vous voyez, au sommet de nos États, c'est de là que doit venir la première volonté. Bon. Combien, vous savez, quand on regarde un peu la structure de ceux qui dirigent nos États africains jusqu'à aujourd'hui, on se rend à l'évidence que nous avons deux grandes catégories. Oui. Vous avez des hommes politiques, vous avez des hommes d'État. Bien sûr. Oui. Ça, il ne faut pas se le cacher. Parce qu'en réalité, les hommes politiques, ce qui les préoccupe davantage, c'est la question du mandat, la pérennisation du mandat. Mais les hommes d'État, ce qui les préoccupe, c'est le développement. Bon, quand vous avez dans ce grand nombre de dirigeants deux clans, deux grandes catégories comme ça, et qui, entre griffons, s'affrontent, n'ont pas la même vision, voilà pourquoi ils parlent d'affrontement. Puisque c'est un jeu. Ça va être un peu difficile de pouvoir mettre en œuvre la zone de libre-échange. des hommes d'État. En plus, et ça, je finis très rapidement, la structure de nos économies, la structure de nos économies, il va falloir essayer donc de travailler beaucoup à une harmonisation sur un certain nombre de points fondamentaux au niveau de nos économies pour que cette politique puisse marcher. Très bien. Merci à vous, docteur, je rappelle, Bate-Lémy-Semou, économiste, enseignant à l'université d'Aoum-Ekalavi. Merci pour vos précisions, vos éclairages et surtout, Rodrigue Babagueto, merci également pour avoir conduit cet entretien. Ce sera tout pour Wikéco. On n'a pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects de la question. On aura certainement d'autres plateaux pour en parler. Vous pouvez retrouver Wikéco sur le site de l'ORTB www.ortb.bj mais également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501